Je suis extrêmement sous le choc, on est 400 000 sur cette chaîne YouTube, mon dieu, incroyable, merci pour tout ! Je vous fais cette voix off après avoir tourné la vidéo, comme promis, il y a une surprise qui arrive très très vite sur Instagram, abonnez-vous pour pas la louper, et bienvenue dans cette famille de YouTube, je suis trop contente, merci pour tout ! Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien ! Avant tout, il faut qu'on parle, je me suis mise en tenue de sport, en mode on va sortir pour le premier repas de la journée, blablabla, le temps de mettre mon lit, ma brassière, c'est mort, je sors pas, je commande ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait cette vidéo-là, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo food sur ma chaîne, on mange en illimité pendant 24h vos vidéos préférées, et moi aussi on va pas se mentir ! Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui font actuellement le ramadan, et figurez-vous qu'une fois, j'avais fait cette vidéo pendant le ramadan, et j'avais eu des bons retours des gens qui disaient que justement, ça leur faisait du bien, donc écoutez, je suis contente, et si jamais vous faites le ramadan, et qu'au contraire, ça vous fait pas du bien, ne regardez pas la vidéo, pas de pression ! Je viens de me réveiller, je vous ai dit en fait, je me suis dit, bon, let's go, le petit déj, on se met en tenue de sport, en mode on commence la journée... Mais pas du tout, mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'ai jamais fait ça ! Pourquoi aujourd'hui ? Non mais ça n'arrivera pas, au pire, je reste en tenue de sport, mais voilà, c'est tout quoi ! J'ai trop envie d'un Starbucks ! En boisson, moi, vous savez, j'aime trop le matcha, c'est trop bon ! Mais vous savez, mais d'ailleurs, vous venez me voir dans la rue, littéralement, il y a marqué matcha sur mon front, et vous me dites, ah non, mais en fait, tu m'as donné trop envie avec le matcha, du coup, je suis allé chez Starbucks, c'est imbuvable, on dirait de l'herbe ! Bah évidemment, c'est dégueulasse, Starbucks ! Excusez-moi, faut que je le dise ! Arrêtez d'aller chez Starbucks pour goûter du matcha, c'est imbuvable ! Venez, on choisit une boisson, déjà. En boisson, du coup, si je peux pas prendre de matcha, j'aime pas le café, mais il y a d'autres trucs... Un chocolat... Chocolat chaud, genre, c'est chiant ! Un chai latte, en vrai, j'ai remarqué que les gens, ils aimaient trop les chai lattés, mais moi, j'aime pas trop, en fait. Un refresha dragon mango, fruit du dragon, ou sinon, refresha very berry, mûr hibiscus, ça a l'air bon, ça ! Strawberry acai, ah, ça a l'air bon, ça. Je vais prendre à la fraise. Ok, bah, je prends ça. Un refresha à la fraise. On peut pas choisir la taille, mais pourtant, je peux l'ajouter au panier. Mais, je suis obligée, je peux pas ! Ah bah, on peut pas prendre ça. Oh non, mais y'a rien ! Mais dites pas qu'on peut rien prendre ! Oh non, mais y'a plus de refresha, en fait. Si on peut prendre un very berry, ok. Qu'est-ce que je vais prendre pour le petit-déj ? Je compte pas me préserver. Salé au sucré, déjà. En vrai, je suis plus team salé pour le petit-déj. Mais justement, du coup, là, j'ai envie de prendre un truc sucré pour changer les muffins Starbucks. C'est incroyable, je crois que je vais prendre un muffin. Là, c'est mon shot de sucre. Dès le matin, ça me va très très bien. Muffin, pépites de chocolat, refresha, very berry. Y'a plus qu'à attendre ! J'ai faim ! Ramenez-moi au Starbucks ! Pause avant de continuer la vidéo. Vous devez avoir une information très importante. Je commence par la fin, mais il y a moins 60% sur le site Evenco, qui sponsorise cette partie de la vidéo, du coup. Là, c'est très particulier. C'est pour les 3 ans de la marque. Y'a même pas de code promo, y'a rien. Vous pouvez direct passer comment sur le site. Pour ceux qui connaîtraient pas Evenco, au cas où, même si je pense que les gens qui me suivent maintenant connaissent bien. C'est une marque de culottes mensuelles, tout simplement. C'est incroyable, franchement. Je suis totalement fan. Depuis le temps que j'utilise des culottes mensuelles, je n'ai plus jamais réutilisé de protection hygiénique classique. C'est trop bien, parce qu'il n'y a pas de fuite. Personnellement, je sais qu'on me demande beaucoup. Je fais partie de la team assez gros flux, et il n'y a pas de fuite. Ça, je ne se vois pas sous les vêtements. Ça nous évite d'avoir 4 fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les coutures sont quand même assez fines pour des culottes mensuelles, avec de la dentelle. Donc franchement, ça ne se voit pas. C'est hyper simple à laver. Vous mettez ça à la machine, à 30 degrés. Tout cela, perso, j'aime bien les rincer un peu avant. Vous faites comme vous voulez. C'est une marque française. J'adore la fondatrice. Je l'ai déjà rencontrée. Elle est trop trop gentille. Je suis hyper fan de sa vision des choses. Je trouve que les culottes sont hyper bien designées. Enfin, vraiment, j'adore. Et je sais très bien que si jamais vous n'avez jamais testé, et que là, vous avez testé, vous n'allez plus vous en passer. Parce que depuis que je vous en parle, il y a tout le monde qui repasse des courants à chaque fois pour refaire du stock. Je vous montre les 3 culottes disponibles sur le site. Nous avons la culotte Aura, qui est vraiment une culotte classique. Vraiment la culotte de base, que j'aime beaucoup. Vous avez aussi la culotte Maya, qui est personnellement ma préférée, parce qu'elle me fait vraiment le ventre plat. Je vous jure, à chaque fois, c'est un argument. C'est terrible de vous dire ça, mais je sais que vous allez me comprendre. Genre, vraiment, elle est trop bien faite sur le corps. Et ensuite, vous avez le shorty Eden, qui perso, je peux mettre aussi la journée, mais que je mets la nuit surtout, et qui est hyper confortable. Vraiment, j'adore. Moi qui ne suis pas fan de shorty, vraiment, il est trop bien. Donc voilà, si je vous mets sans intérêt, il vous suffit juste de cliquer sur le lien d'un. En fait, c'est sur le site, moins 60%. N'hésitez pas à nous voir, voilà ! Je vais manger sur mon bureau, comme ça je travaille. Je travaille. Muffin, et mon... Qu'est-ce que j'ai pris ? Un réfrichard. Ah, c'est beau ! Regardez. Génial ! Oh, c'est très sucré, hein. C'est trop bon. Mon rêve. C'est tellement bon, les muffins. Si vous n'avez jamais écouté les muffins Starbucks, c'est incroyablement bon. C'est tellement bon ! En fait, c'est un muffin à la vanille, avec des pépines de chocolat. Je vous jure, c'est trop incroyable. Oh, non, j'abuse, là ! Oh ! Oh, là, c'est trop là. Oh, non ! Mais vas-y, ça me saoule ! C'est incroyable ! Ah, non, mais par contre, là, j'ai atteint toutes les limites, là. Je suis dégueulasse ! Mais en revoyant la vidéo comme ça, quelle horreur ! Pardonnez-moi, j'en ai partout, ça me dégoûte, mais je me dégoûte. Mais pourquoi vous regardez mes vidéos ? Petit-déj. Check. Déjà envie de dormir. C'était incroyable ! J'adore ! Bah, je vais vous laisser, je vais essayer d'aller me préparer sans dormir. Et on va se retrouver pour le prochain repas, ça va aller vite ! Il est 14h ! Je vous propose qu'on ne cuisine pas, comme prévu. Je vais me commander à manger, mais j'ai trop peur qu'il n'y ait plus rien à cette heure-ci. Je ne mange jamais mal en plein milieu d'une journée. Genre, je mange mal. On va pas se mentir. Je mange pas hyper bien. Mais par contre, ça sera que le soir. Vraiment, si je mange mal le midi, et les gens en commentaire, je sais qu'ils vont me dire « Ah oui, mais tu sais qu'il vaut mieux manger mal le midi, comme ça, nia ! » Je m'en fous complètement. Je suis obligée de mal manger le soir et pas le midi, parce que si je mange mal le midi, c'est foutu. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus d'énergie. Genre, je ne peux pas me le permettre. Mais là, on s'en fout, parce qu'aujourd'hui, ma seule mission, c'est de manger, en fait. Qu'est-ce que je veux manger là ? Sans réfléchir. J'ai envie d'un McDo ! Qu'est-ce que je vais prendre ? Je suis évidemment Team McWrap. Est-ce qu'on ne changerait pas un peu ? Ah putain, un 280, ça fait 10 ans que je n'en ai pas mangé, genre. Ah, ça me donne envie. Venez, je prends un 280. C'est grave bon, ça. On ne va pas prendre que ça. Avec frites. Ah, mais il n'y a pas une histoire de frites, là. Genre, il n'y avait pas des frites de légumes ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas ça, je ne peux pas. Trop nul. Je vous propose qu'on prenne un croque-mack-do, parce que ça fait genre 10 ans que je n'en ai pas mangé. Et avant, je me nourrissais de croque-mack-do. Ok. Des nuggets. Parce que bon, voilà quoi. Est-ce qu'on ne prendrait pas un dessert pour se terminer ? Oui, oui, on va faire ça. Normalement, je suis Team McFlurry. En même temps, je me dis, est-ce qu'on ne goûterait pas autre chose ? Mais non, on prend un donut nature, j'aime trop ça. Je veux un max de sauce. Je vais prendre de luxe, bien sûr. Bien sûr que oui. Mais je vais aussi prendre du ketchup. Il n'y a rien là que je peux rajouter encore ? Oh, le prix. Mais attends, je ne vous crois pas, là. Il y a des choses que je peux croire, ça, je ne peux pas y croire. 33 euros pour une personne. C'est bien parce que c'est la vidéo jamais de la vie entière. Je prends un McDo pour 33 balles. C'est vraiment pour la vidéo. 10 à 20 minutes d'attente, j'ai faim ! Par contre, excusez-moi, je paye 30 euros, j'ai que deux pauvres petites sauces. Je me dis, en fait, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent. Mais parfois, quand je vois mon appart en fond, mes trucs, je me dis, mais on dirait en plus, quand je dis que j'habite à Versailles, j'ai l'air d'une vraie bourgeoise. Vous ne trouvez pas ? Je ne sais pas, je trouve que parfois, je me dis, oula, c'est moi, là ? Bref, on s'en fout. Unboxing, Croc McDo. Est-ce qu'il est beau ou pas ? Non, on va découvrir après. Nos nuggets, nos frites et notre 280. Oula, mais... Ah, mais le pain, il est sec ! Ah, le gâteau, il était sec ! T'es pas mentheuse, toi ! Ok, on va goûter. Le pain est sec ! C'est bon ! Hum ! Oh, je suis heureuse, hein ! Ça va trop vite. Je vais dormir après. Vous savez que quand je fais des vidéos... Oula, je parle beaucoup à la bouche pleine, là, peut-être. Quand je fais des vidéos comme ça, ce que j'avais prévu aujourd'hui, par exemple, je dis que là, je ferai ça samedi. Comme ça, je peux bien profiter. Je peux dormir après mon McDo. Hum, quel plaisir ! Mais ça, pour moi, c'est vraiment le plaisir de la vie, manger, dormir. Mais c'est ouf, je sais pas si je trouverais un truc qui me rend plus heureuse que ça. Je me demande, est-ce que c'est sain d'être aussi heureuse pour de la nourriture ? Genre que vraiment, je sois heureuse uniquement selon ce que je mange. C'est bien ou c'est pas bien ? Est-ce que j'ai un red flag, là ? Ou pas ? Oh, je sais pas, c'est trop bon. Mais la sauce de ce truc, c'est incroyable. Ça donne pas envie comme ça, mais c'est trop bon. Vous savez qu'en ce moment, je fais du sport. Je fais rien de fou, genre, mais ça me fait du bien. J'ai beaucoup moins envie de mal manger. C'est trop bizarre. Genre, là, je suis très contente. Genre, j'ai beaucoup moins envie de trucs vraiment... Genre, je sais pas, quand tu finis ta séance de sport, t'as envie d'un petit truc sain. Par contre, sans sport. Oh là là ! J'arrive vraiment pas à manger sainement. Attendez, venez, je mange autre chose, là. Hum ! Oh là là ! Ça faisait longtemps. Faut qu'on fasse des vidéos comme ça plus souvent. Hum ! Ouais, ça va, ouais. Personne fait ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Hum ! Hum ! Nuggets, ketchup. C'est un mix que j'aime beaucoup. Il nous reste ce que je préfère. Alors, ça fait très, 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 très longtemps parce que j'ai pas mangé de croque-mecto. Donc, je vais regoûter ça. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon quand j'en mangeais. Hum ! C'est le fromage dans un croque-mecto qui est incroyable. C'est bon, hein ? C'est moins bon que j'avance, mais c'est bon. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas très chaud. Mais j'ai un bon croque-mecto, là. Hum ! Ça, c'est trop bon. Je crois à manger au petit-déj. Enfin, ça, c'est énorme. J'ai mangé la moitié, on dirait que j'ai rien mangé. Hum ! C'est trop bon. Allez, j'en peux plus, là. Un dernier petit bout de croque-mecto. Oh, mon Dieu, il faut que je vous parle d'un truc de ouf. L'autre jour, j'ai fait un TikTok. Je ne me suis jamais autant sentie comprise. J'ai un toc. J'en ai jamais parlé parce que c'est un peu la honte, typiquement. Un croque-mecto. Je vais manger tout croque-mecto, mais je vais être obligée. C'est un toc. Genre, je suis obligée de laisser... Bon, là, c'est beaucoup, mais en fait, j'ai plus faim. Genre, je suis obligée de laisser, par exemple, ça. Une petite miette. Le but, c'est pas de gâcher la nourriture du tout. C'est vraiment un toc. Genre, par exemple, je vais manger mes frites. Je vais laisser un petit morceau de frites au fond. Je vais boire de l'eau. Il faut que je laisse un tout petit fond. C'est horrible, hein. C'est horrible de faire ça. On me l'a dit toute ma vie. En fait, on me l'a fait remarquer parce que, genre, quand j'étais petite, ma mère me faisait, genre, des tisanes, des trucs comme ça. Et il y avait toujours un fond. Mais quand je vous dis un fond, je laisse pas la moitié de la tasse, hein. Je laisse pas de la nourriture. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre, un tout petit fond. Et l'autre jour, j'ai vu un TikTok d'une fille qui parlait de ça. Et j'étais chouée. Je pensais qu'il y avait que moi. Donc, bah, du coup, j'ai pas de réponse à mes questions. Mais apparemment, je suis pas la seule sur Terre à vivre ça. Du coup, peut-être que vous aussi, vous êtes en train de me dire, moi aussi, je me sens moins seule. C'est trop bizarre. Et c'est pas terrible. J'en peux plus, là. Le donut, ça, ça va être très dur. Je vais attendre un peu. Un peu plus. C'était fabuleux. J'ai adoré ce moment. C'était incroyable. Je vais faire une pause. Et je vais revenir pour manger mon donut. Il est 17h. Évidemment que j'ai pas pu manger ce donut. Ah, ça me dégoûte quand j'y pense. J'étais en train de réfléchir ce que j'allais manger pour goûter. Regardez ce que j'ai reçu. C'est totalement du hasard. Ce n'était pas prévu dans cette vidéo. J'ai reçu un oeuf de Pâques. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Potel et chabot. Il m'avait déjà envoyé une... J'allais dire une quiche. Oh non, je suis désolée. Je suis trop fatiguée, là. Le McDo, ça m'a fracassé la tête. Une galette des rois. C'était absolument incroyable. Et là, il m'a envoyé un oeuf de Pâques. Donc, on va manger ça pour goûter. Le donut, je le mangerai sûrement, je ne sais pas, peut-être en dessert ce soir. Je ne sais pas du tout. Mais franchement, j'ai un peu du mal, là. J'ai trop peur de le faire tomber. Tadam ! Oh mais... J'ai trop peur de le faire tomber. J'ai fait une énorme bêtise, là. Oh non, je suis désolée. Mais vous ne voyez pas, mais il a des paillettes. Genre là, j'ai des paillettes sur les doigts. C'est incroyable. Je vais le goûter avec ce qu'il y a à l'intérieur et l'oeuf. Oh mon dieu. Mais c'est incroyable. Chocolat noir, rocaille de chocolat au lait, amandes, figues et riz soufflé. Ah, c'est ça ! Cette vidéo, elle n'était pas prévue comme ça. Et le socle, croustillant, praliné, loisette et caramel tendre. Non, je ne te crois pas. Je ne peux pas croire que ça, c'est praliné avec du caramel. Je ne peux pas y croire. Non, 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 je ne peux pas y croire. Mais non. Oh mon dieu. C'est excellentissime. C'est trop mignon de m'avoir envoyé ça. C'est incroyable. Il y a une boutique éphémère dans le 16ème. Vous pouvez aller chercher vos chocolats jusqu'au 10 avril. Je vous le dis parce que c'est excellent. J'adore le chocolat, mais je ne suis pas, vous savez, la plus grande fan de chocolat de cette terre. Mais alors ça, c'est le genre de truc que je peux me rendre malade pour manger des trucs comme ça. Ça tombait parfaitement bien. Oh là là, le plaisir de ne pas sortir de chez moi en plus. Je déteste sortir de chez moi. C'est de pire en pire. Ne me parlez pas. Ne me parlez pas là. J'ai besoin de me concentrer là. Ok, je mange un dernier bout comme ça. Ça y est, j'arrête, j'arrête. Promis, j'arrête. Je referme la boîte. Je vais devoir retourner dormir là. C'est trop dur cette journée. Se goûter tous les jours, s'il vous plaît. Il est 21h30, je crois. Je commence à refaim. Ça y est, j'ai froid, j'ai faim. Je suis... J'ai envie de manger. Il y a un truc que je ne vous ai jamais montré sur cette chaîne YouTube et pourtant que je mange tout le temps. C'est un plat africain d'un resto qui n'est pas loin de chez moi. Et vraiment, je le commande tout le temps. C'est extrêmement bon. Le plat, il s'appelle Mabouba. Sauce coco, riz, purée de patates douces. Comment c'est bon ? Et c'est du poulet. Il y a une tonne de sauce. Oh my god. Je mange ça tout le temps. C'est extrêmement bon. Pour rien au monde, je m'en passerai. Là, j'en veux là. En plus, j'ai un dessert. J'ai mon donut, ce qui m'attend. C'est fatigant de manger. Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Si j'avais des chips, j'aurais mangé des chips. Mais en même temps, c'est une vidéo où je suis censée manger n'importe quoi. Venez, je vais acheter des chips. Vous savez qu'en ce moment, je fais du sport. J'ai beaucoup moins envie de mal manger. C'est trop bizarre. Je vais acheter des chips. Ok, on va acheter des chips. Mes chaussures pour sortir, pour aller chercher des livraisons Uber Eats, pour aller chercher un colis. Voilà la paire. Sans chaussettes, bien sûr. Sinon, je ne respecte pas les règles de la tenue pourrie. Et évidemment, là, c'est le moment où je vais croiser l'intégralité de ma chaîne YouTube, l'intégralité de mes connaissances. C'est maintenant, là, comme ça, à la caisse. C'est chip, c'est pas la première fois que je vous en parle. Donc c'est bon, maintenant, il faut goûter. Incroyable. Franchement, en ce moment, je les aime plus que les Pringles. Et vous savez que si je dis ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je vais regarder l'agence. Dites-moi que vous avez regardé sur Netflix ce truc que je trouve bien menul à la fois. Désolée. En fait, c'est grave prenant parce que j'aime trop voir plein d'apparts, plein de maisons, plein de trucs de ouf. Mais par contre, je trouve que c'est grave surjoué. Donc j'aime pas trop ça. Mais je m'en fous, je regarde quand même. C'est grave prenant. C'est exactement ce que je voulais. À manger des chiffres au ventre comme ça. Ça me donne tellement envie d'acheter un appartement. Mon rêve. Franchement, ceux qui ont eu la chance d'acheter un appart, c'est incroyable. C'est incroyable. 21 500 000 euros à la maison. Il y a la réponse du jour, il est dans le budget. Très bien. Oh oh, il est là. Ok, vous allez voir. Vous allez comprendre. On commence par le riz. La purée de patates douces. Et ensuite, on ajoute notre cuisse de poulet. Et là, là, déjà ça, c'est incroyable. Seul comme ça. Mais vous ajoutez la sauce coco. Je peux pas vous expliquer à quel point c'est incroyablement bon. J'en rêvais, là. Hum, mon dieu. Ce riz avec la sauce, mais comment on ne peut pas rêver de ça. C'est trop bon. Je vous jure, on dirait qu'il en fait trop. Mais croyez-moi, là, j'en fais même pas assez par rapport à la qualité de ce plat. Pour ceux qui habitent à Versailles, ça s'appelle Omaki. C'est trop bon. Bon, remettez-moi les apparts à 50 millions, là. J'adore cette journée. C'est l'heure du dessert. Je m'étais bien gardée mon petit donut. Hum, oh l'odeur. L'odeur du gras. Les donuts au sucre, c'est vraiment un truc que j'aime par-dessus tout. Hum, 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 c'est quelque chose d'incroyable en fait. Est-ce que quelqu'un se souvient ? J'ai fait une vidéo où je ne mangeais pas de sucre pendant 24 heures. Et le truc de malade qui s'est passé, c'est que j'ai littéralement passé la meilleure nuit de ma vie après cette journée. Du coup, je ne savais pas trop. Je me suis dit, bon, ça a sûrement un rapport, mais on ne peut pas être sûr à 100%. J'avais réessayé. Je ne peux pas vous dire comment quand on ne mange pas de sucre, on dort trop bien. Alors là, là, il fait trop mal à dormir. Mais ça, là, ça voit la nuit pourrie que je vais passer. Hum, hum. Une fois que j'étais à un event, il y a une influenceuse. Je ne sais plus ce que c'était l'exemple. Elle voulait faire une blague dans sa story, mais un truc, pas limite, mais genre, enfin, rien de choquant. Bref, on s'en fout. Elle voulait faire une blague, je ne sais plus ce que c'était. Elle va dire, ah non, mais il faut que je fasse attention parce qu'après, ça va faire fuir les marques. Il faut que je reste sur ma ligne. Moi, j'étais comme ça. Ah ouais, il faut faire attention à ça. Ok. Je suis foutue sur YouTube. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait la remarque, couvrez-moi. Je suis foutue, je ne pourrai plus jamais retrouver de travail. Je ne pourrai plus jamais retrouver de mec si mon mec me quitte. Et puis, je vais travailler avec des marques. Un avenir prometteur. Bon, ça y est, je suis douche et crémée. J'ai bu mon thé et j'ai passé une journée incroyable. Regardez juste comment je bouffie, je me suis fait du guacha. Mon obsession, désolée. Je peux manger tout ce que je veux, le seul truc qui m'obsèdera. Je ne veux juste pas gonfler du visage, s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche à 18h. On est bientôt 400 000 alors je vous parle, je ne sais pas si c'est déjà le cas. Mais je suis très très contente. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que du coup, il se passe un truc très cool. Je vous fais gagner un truc très cool pour les 400 000. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis trop contente parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde qui suit les vidéos. Mais c'est toujours des gens gentils. Et ça, tous les gens qui me connaissent me font la remarque. Même les marques avec qui je travaille regardent les commentaires. Et tout le monde me dit vraiment, tous les gens sont gentils. Et c'est vrai, j'ai trop de chance. Genre vraiment, je suis trop contente des gens qui me suivent. Tout le monde est gentil même quand je vous rencontre. J'ai bien mangé. N'oubliez pas qu'il faut manger tout ce qu'on veut, autant qu'on veut, tant qu'on est en bonne santé. Je vous surveille. Allez, je vous laisse, je vais dormir. On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.